On n'est pas toujours ravis de les croiser et pourtant ils sont les meilleurs amis du jardinier. Les vers de terre, la bourre, le jardin, les plus gros digèrent nos déchets, utiles et bio, à tel point qu'en Béarnes, on apprend à les élever. Denis Salolivier Lopez. Ce petit verre peut-il sauver votre jardin ? Oui, si on en croit Sébastien Bonneau, l'homme et lombriculteur, entendez qu'il élève des lombriques. Il a imaginé un système de boîte à étage pour récupérer du lombricompost, souvent qualifié d'or noir, par les jardiniers. Une première boîte où on va venir mettre notre compost, donc nos déchets plutôt. Ensuite, on a un deuxième étage où on va faire vivre les vers dedans. Et un dernier étage où on récupère le produit de la lombriculture, c'est-à-dire un lombricompost. Qui va nous permettre de nourrir nos plantes. Notre lombriculteur encadrait un stage dans le village de Rontignon. Objectif, comprendre les techniques permettant aux vers de s'épanouir et donner le meilleur compost. Les élèves, tout à fait attentifs, étaient impatients de passer aux travaux pratiques chez eux. Ça va me permettre de mieux gérer mon jardin. Je pense que du coup, je vais pouvoir commencer un lombricompost au sol, pour améliorer ma terre. J'ai appris plein de choses. Moi, je pensais qu'un lombric, c'était un vers de terre, que celui-ci vivait dans la terre. Et non, en fait, ce lombric, a priori, vient en surface, se nourrit des déchets que l'on peut produire. Voilà, toutes ces techniques qui me paraissaient évidentes, mais qui en fait ne le sont pas. Un stage organisé par le café suspendu de bière à côté de Pau. Pas un hasard, la technique du lombricompost est particulièrement adaptée au milieu urbain et semi-urbain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ...